Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes, ici Marie Calomé pour vous montrer aujourd'hui une de mes techniques préférées qui est une technique de masquage. Donc je fais beaucoup de variantes avec le masquage parce que c'est une technique qui me passionne. Je me passionne également pour les cartes une épaisseur que moi j'ai choisi d'appeler des cartes pures et simples. Les anglophones appellent ça un one layer card. Donc le principe c'est de partir d'une base de cartes, d'appliquer une ou plusieurs techniques pour faire un effet wow juste sur un carton sans avoir plein d'épaisseur collé par dessus. Moi j'adore ça et j'aime tellement ça que j'ai décidé, ça fait plusieurs années, de lancer une série de cours à distance qui s'appelle cartes pures et simples. J'en ai cinq. Donc ce sont des techniques pour créer des cartes à une épaisseur si on veut. Aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une avec le lot s'épanouir et grandir. Donc le jeu d'étampes qui est mon coup de coeur du catalogue annuel et les poinçons qui sont coordonnés. Vous allez avoir besoin aussi de notes post-it, les notes autocollantes. Donc je vous partage tout de suite ma passion et je veux tout de suite dire aux européennes et à celles qui m'écrivent un petit peu partout dans le monde, oui vous pouvez vous inscrire à mes cours en ligne. Je les donne à mes clients du Canada en échange de commandes, donc en récompenses quand elles commandent avec moi. Mais vous pouvez les acheter, il y en a plus de 80. Vous allez dans la boutique de la magie des étangs et section cours en ligne, vous en avez plus de 80 pour apprendre des tonnes et des tonnes de techniques. Mes plus beaux joyaux se retrouvent dans mes cours en ligne et non sur mon site web. Donc si vous aimez mon style, vous aimez ma façon d'enseigner, vous allez être comblés avec les cours en ligne, j'en ai pas peur. Alors on va tout de suite confectionner notre carte avec une variante de la technique de masquage. Qui dit masquage dit souvent post-it, donc les notes temporaires, post-it notes sont vraiment très utiles pour aller créer des masques. Ici j'ai acheté des post-it qui sont collés à la grandeur. Donc il y a de l'adhésif partout, sauf sur la petite portion ici à verre de pelé, vous voyez. Mais tout le reste est autocollant. Ça va vraiment mieux je trouve. Vraiment pour cette technique-là, ici aujourd'hui, parce qu'on fait un masquage quand même assez grand, mais en général on peut s'en sortir très très bien habituellement en masquage avec des post-it qui sont autocollants seulement ici. Mais je vous dirais, vous pourriez aussi créer vos masques en utilisant, en étampant sur du papier cartonné ou du papier imprimante et en utilisant la colle ici qui a beaucoup de vécu, la colle liquide pour aller l'appliquer sur votre masque, laisser bien sécher et ça va faire un adhésif temporaire. Ce que j'ai fait tout simplement, j'ai utilisé les poinçons. Vous n'êtes pas obligés d'étamper d'avance, vous allez vraiment bien voir. Faites attention que vos tapis de coupe soient bien propres parce que l'adhésif ici n'est pas si fort que ça et si vous avez des petites poussières, des fibres de carton, ça va nuire à l'adhésion sur votre carton finalement. Je prends mon papier Murmure blanc, 4 pouces par 5,25. On voit assez bien en arrière, voyez-vous, ça va même aider pour venir étamper. On colle super bien. Ensuite, j'utilise du washi tape pour venir me faire une petite bande dans mon motif. Je veux que mon motif ressorte. Donc je viens poser ici et je vais me rendre jusqu'en bas. Je vais faire plus haut une autre petite bande. Pressez pas trop fort sinon votre washi tape, ça se peut que ça déchire. Ça arrive. Et je vais venir... Donc ça, je veux de la couleur ici et je veux une ligne ici qui va être ancrée. Vous êtes chanceuse parce que là, la vidéo que j'ai tournée avec les premières couleurs que je vais vous montrer tout à l'heure, je l'ai perdue donc il faut que je la recommence et j'ai décidé de recommencer dans une autre palette pour vous donner plus d'idées. Flamand Fougue, Melon Mambo et Fruits des bois. Ce que je veux ici, c'est vraiment d'aller créer des lignes. Je veux avoir un ancrage qui va être ligné de haut en bas. Vous allez voir en le faisant. Voyez-vous, je veux vraiment que ça fasse cet effet-là. Des fois, on n'aime pas ça, mais des fois, c'est ce qu'on recherche. Melon Mambo. Moi, mes pampons ne sont pas très ancrés parce que je fais justement beaucoup de techniques et souvent, je trouve que quand c'est trop ancré, ça ne va pas bien. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'ancrer probablement plus que vous. J'encre ma petite ligne en haut aussi. Et je finis en fruits des bois. On fait attention en enlevant parce que sur le washi tape, ce n'est pas poreux. Donc, on peut avoir de l'encre sur nos doigts. On décolle très doucement en restant près de notre surface pour pas que ça arrache de carton. Ça se peut que ça arrive. À ce moment-là, vous recouperez le bord. Alors, j'ai un petit bout ici qui est parti. Ça ne paraît presque pas. Ce qu'on veut, c'est aller ajouter du contraste maintenant. Alors, je décide de le faire avec mon stylo à légendaire 05. J'ajoute du contraste en allant remplir des petites zones noires. C'est parfait ce jeu d'étampes-là. Je peux même ici aller grossir les cœurs de fleurs. Je vois comment ça fait une différence. J'invente des formes aussi si je veux. La technique de masquage est tout le temps spectaculaire, je trouve. Moi, j'adore ça. Si vous aimez ce genre de cartes-là qui est une épaisseur, voyez-vous, c'est impressionnant. J'ai une série de cours qui s'appelle justement des cartes pures et simples. C'est des one-layer cards que j'appelle comme celle-ci. Et il y a beaucoup de techniques que je vous ai montrées qui impliquent le masquage de façon différente. Il ne me manque que mon vœu. Et voilà, je peux garnir de brillant. Je vous montre mes autres couleurs que j'ai faites avant. Alors ici, des petits designs un peu différents. Ce que j'ai fait ici, c'est que quand mon washi tape était appliqué, j'ai simplement ancré d'autres étampes qui sont dans le jeu ici que j'aime vraiment beaucoup, les plus petites. Et puis, j'ai rajouté une ligne, c'est vrai, avec mon stylo à légender et une règle. Une ligne plus large, une plus fine. Je vais venir en rajouter ici probablement des pointillés cette fois-ci. Ça, c'est une autre façon de poser ça avec une bande noire. Et on garnit de brillants diamants resplendissants et ou de smoosh prints. Donc, c'est vraiment une technique que j'adore. Si vous aimez ça, faites-le moi savoir. Il y en a beaucoup d'autres techniques dans la bibliothèque de la Maje des étangs qui inclut le masquage. Alors, allez visiter, vous allez adorer. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501